Coucou les Scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Scrap Malin. Donc ma fille Margot, pour Noël, m'a donné un petit peu sa carte bleue, un petit peu, juste un petit peu. Non, je plaisante, pour me faire une petite commande de matériel de scrap, voilà, pour mon Noël. Voilà, donc j'avais commandé un peu en retard parce que j'avais plein de choses à faire. Et du coup, je l'ai reçu, donc c'est encore mieux parce qu'après Noël, j'ai encore un petit paquet. Voilà, donc je voulais vous en faire profiter parce que j'avais trouvé, j'ai trouvé une collection de papiers que je trouve sublime. Et puis, je voulais aussi vous dire quelque chose que je ne fais pas forcément. J'ai fait livrer chez ma fleuriste qui n'est pas un mondial relais, qui est un relais je ne sais plus comment. Alors, pas de chance, ce n'est pas écrit, je regarde sur mon iPad à côté, et bien ce n'est pas écrit. Et du coup, j'ai payé surtout zéro euro de frais de port. Donc ça, j'ai trouvé ça en Colissimo relais, voilà. Donc si vous cochez la case Colissimo relais et que vous avez un magasin patronne chez vous, moi c'est le village d'à côté, et bien les frais de port sont gratuits. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, même si c'est que 3, 5 ou 6 euros, je préfère avoir un article de plus. Voilà, alors donc j'ai ma grande boîte à pizza. Je ne vous cache pas que je l'ai ouverte, je suis allée la chercher dès que j'ai reçu, je travaillais, donc ça tombait tip top, je suis allée la chercher aussitôt. Et je l'ai bien sûr ouverte dans la voiture, trop impatiente. Mais j'ai juste ouvert et j'ai refermé, donc je vais vous la montrer. Voilà, je suis très contente. Et en plus, comme j'ai un petit colis à faire, ça tombe bien parce que je vais me resservir de ce magnifique emballage. Voilà, bon, un petit peu de carton, toujours utile. Je vais le mettre de côté, voilà. Voilà, donc j'ai trouvé une collection sublime, vraiment. Même si Noël est terminé, je me suis dit, allez, achète-toi là, c'est pas grave, tu l'auras pour l'année prochaine. Pour faire un junk, pour faire à la limite mon December Daily de l'année prochaine, de l'année dernière, n'importe quoi. Mais je l'ai trouvé sublime, sublime cette collection. Donc, je vais vous la montrer. Je me suis dit, j'attends pas l'année prochaine pour l'acheter parce qu'elle n'y sera plus. Donc, voilà, je vais essayer de trouver un peu de place sur mon bureau parce que je vous cache pas que j'ai travaillé. Je ne suis pas la seule au moment de Noël et du coup, j'ai pas eu le temps de ranger tous mes cadeaux. Donc, j'ai plein de sacs à côté de mon bureau, plein de chenilles à ranger. Alors, voilà, je vais vous montrer donc déjà la collection, comme ça, ça sera fait. Alors, c'est une collection de Bobuny. Alors, Bobuny, ça fait partie des papiers, je trouve magnifique. C'est vrai qu'ils ont moins en ce moment, je trouve, de jolies collections ou alors je n'ai pas fait attention. C'est vrai que Stamperia est arrivé, les a un petit peu détrônés peut-être dans ce style de papier. Et que, voilà, ça faisait peut-être un petit peu longtemps qu'effectivement, il n'y avait pas eu de collection aussi sublime. Voilà, alors peut-être que je ne les ai pas vues, peut-être qu'ils y étaient, mais c'est magnifique. Et puis là, je suis sûre qu'il y a plein de filles vraiment qui vont la trouver sublime. Donc là, moi, je l'ai pris en 30-30 parce que, justement, voilà, je voulais pouvoir faire un December Day League. Enfin, c'est un peu juste. Si je fais un joint, je plie, coupe en deux, je replie. Je n'aurais pas eu assez. Donc, je l'ai pris. Donc, c'est 15 euros, ça, cette collection. Donc, Christmas. Je ne vous aurais pas. Christmas Treasure Collection. Voilà, je vous montre en gros plan le nom parce que moi, il est anglais. Voilà. Et, enfin, voilà, vous allez voir ce que ça donne. Elle est magnifique. C'est des papiers qui sont... Alors, je regarde. Hop, blanc de l'autre côté, comme ça, je n'ai pas besoin. Il y a 48 pages. Alors, je vais laisser comme ça. Je pense que vous voyez bien. style très vintage, mais le Noël, là, vous voyez bien, hein, mon junk. Comment ? Je vais peut-être en faire un, d'ailleurs, là, en faire un. Je ne vais pas attendre. Regardez-moi ces images. Non, mais... C'est... C'est superbe, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Quand je l'ai vu, ça tombait bien, Margot m'a dit. Allez, je te donne des... Voilà, allez, voilà. Et moi, j'ai toujours adoré Bobuni. C'est vrai qu'ils ont des chouettes collections. Et là, regardez-moi ces belles cartes. Là, je ne sais pas si... Ludivine de la chaîne Miss Miu 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 me voit, reverra ma petite vidéo. Je lui enverrai peut-être, d'ailleurs, le lien pour qu'elle la regarde, parce que ça, je suis sûre que... C'est sûr, c'est ce genre de collection qu'elle craquerait aussi, hein. Elle est magnifique, hein. Vraiment, regardez. Vous voyez, pour l'année prochaine, un swap avec une copinette. Je vais faire une photocopie. Elles sont superbes, ces étiquettes, hein. Ou sur mon December Daily de l'année prochaine. Je trouve magnifique, hein. Bon, je vais un peu vite, hein, mais... 48 paquets. Alors, je ne sais pas s'il y en a des différents. Ou est-ce qu'ils sont 48 différents. Même pour faire un fond de carte. Non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est toujours pas les mêmes. Je ne sais pas si vous avez été gâtés, vous, pour Noël. Je suppose que oui. J'espère. Surtout que vous vous êtes fait plaisir. Voilà. C'est vrai que c'est bien quand on a des enfants qui sont un petit peu... Un petit peu grands, du coup. Ils ont un peu de sous. Ils vous font des belles collections. Des beaux cadeaux comme ça. Merci, Margot. Vraiment, si tu vois ma petite vidéo. Non, c'est toujours des papiers différents. Non, celui-là, ça doit être le premier. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Il y a 24 papiers différents. Et puis après, on retombe sur les mêmes papiers. Voilà. Ils sont en double, en fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est encore mieux. Quand ça, il y a deux fois les numéros et tout. Mais voilà. Sincèrement. Et puis, 15 euros. Je ne sais pas l'épaisseur du papier. Ça doit être écrit derrière. Non. American Craft, donc. Voilà. Mais bon, c'est du papier qui n'est pas trop épais. Il doit être du 160 grammes. Il n'est pas trop fin non plus. Il va être sublime. Je suis trop, 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 trop contente. Vraiment. Superbe. Ce superbe. Alors, du coup, comme j'avais un petit budget quand même un peu plus important, j'ai pris assorti. Parce que là, ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Mais là, vraiment, ça s'y prêtait. Donc, j'ai pris le bloc qui est... Ça doit être du 15 par 20. C'est même sûr, d'ailleurs. J'enlève juste les petites étiquettes. Qui étaient assortis, qui étaient plutôt dans les tons unis. Parce que je me suis dit, si jamais je fais, même avec du Bordeaux, les fonds, eh bien, ces petites cartes. Vous voyez, c'est le même papier. C'est les mêmes cartes en 15 par 20. Oh, c'est très joli, ça. Regardez. Elles sont superbes. Non, celle-là, je ne suis pas sûre que je l'avais assis. Non, il n'y était pas. Mais qui est tout à fait dans les mêmes styles. Juste ce Noël, mais... Noël vintage, mais... Je le trouve sublime. Vraiment magnifique. Donc, ce petit bloc de 15 par 20, lui, par contre, il coûtait 8 euros. Voilà. De la même collection. Et puis, du coup, j'ai pris... Parce que j'avais encore un peu de saut sur ma possibilité de commande. J'ai pris donc les formes en découpe. Il y a 55 pièces. Oh, c'est superbe. 55 pièces pour, donc, 6 euros. Alors, je ne vais peut-être pas vous toutes vous les montrer parce qu'il doit y avoir des toutes petites pièces. Je vais en mettre partout. Ce n'est pas grave. Mais regardez-moi ce magnifique Père Noël, là. C'est superbe, hein. Regardez-moi ces têtes de serre, là, avec un... Avec un bonnet de neige. 25. Voilà. Moi, je vous les montre. Mais, voilà. Vous voyez, en fait, vous avez toutes les décos, toutes les découpes qui vont aller tip-top pour... Pour le junk ou un album superbe. Vraiment, très chouette, hein. Je vous les montre rapidement, là, parce que... Magnifique. Vraiment, je suis trop, 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 trop contente. C'est trop, trop beau. Et puis, pour aller avec, j'ai pris la petite planche de stickers 3D. Moi, je vous la montre comme ça, celle-là. Voilà. Donc, c'était à 4 euros. Il y en a 8. Pour faire du relief. Trop joli. Avec du doré. Voilà. Superbe. C'est vrai que ce qui est chouette, c'est quand vous prenez tout d'assorti comme ça, ben... C'est magnifique, hein. Et puis, la petite planche... La petite planche de stickers. Donc, il y a 67 pièces. Et elle est à 4 euros. Voilà. Je vous la montre. Là, il y a de quoi... Vous avez une collection comme ça. Bon, il faut que j'arrête de dire que c'est trop, trop beau. J'ai pris aussi. Parce que... Sincèrement, 1,81. Les petits grelots assortis à la collection. Regardez. 1,81, franchement. J'adore. J'en ai une grosse... Un gros pochon. Je vous avais déjà montré lors d'une vidéo. Mais... Pour mettre dessus. 1,81. Magnifique. Trop beau. Trop, trop beau. Et puis, j'en ai profité aussi pour commander... Alors, les petits prix. 3 euros. Alors, un petit peu cher, hein. Je trouvais les strass, mais je me suis aperçue cette année que, du coup, il manquait des strass rouges. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup d'actions. Des roses, des violettes, des vertes, des bleues turquoises. Mais ils n'ont pas mis beaucoup de rouges. Voilà. Donc, j'en ai racheté des belles. Regardez comme elles sont magnifiques. Hein. Donc, 5,49 euros. Bon, un petit peu cher, mais bon, ben voilà. J'avais pas de rouge. J'avais pas de rouge. J'en ai retrouvé entre temps, mais... Et puis, 3 euros. Voilà. Les 240 strass rouges. Mais je me suis aperçue, voilà, que je manquais de strass rouges. J'en ai profité. Oups. Ah ben, elle est tombée. Dommage, parce qu'il va falloir que je me lève. Pour me commander une petite distress aussi. Oxide. Donc, de ce bleu glacé, là. Je vous laisse le lire, le nom. Et puis, du coup, je me lève. Pour aller chercher la dernière petite chose. Non moins magnifique qui était dans mon colis, qui est tombée. C'est, regardez, ce sublime petit tampon. Avec des petites pattes de lutin. Alors là, ce petit tampon, il coûtait 3,45 euros. Hein. Donc, c'est un tampon de la collection Florilège. Il me reste des petites cartes de bonne année, de, voilà, de vœux à faire. Et bien là, ça, là, je vais les utiliser. Je vais faire une petite série d'ATC aussi. Je l'ai trouvé sublime. Voilà. Donc, je l'ai pris. Voilà. Et puis là-bas, mon budget était échu. Mais je suis super, super contente. Je trouve la collection, là, Bobuni, vraiment sublime. Vraiment, je suis super contente. Même si je sais qu'il va falloir que j'attende un peu. Parce que je ne vais pas me refaire à December Daily. Mais je pense que je vais faire un petit album de Noël, là. Un petit album hiver, même si j'utilise moins le Père Noël, mais plus les fleurs. Je suis super contente. Voilà, 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 voilà. Merci, Margot. Merci, merci, Margot. De ce superbe cadeau de Noël. Je suis pourrie cette année. Je suis super contente. Voilà. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. Et puis, tout plein de bonnes choses. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501